Musique Depuis la nuit des tendances et de vie Des maladies ont frappé la terre Elles ont envahi des vies sous toutes leurs formes L'humanité la font de la flore en péril Musique Bienvenue dans Santé et Bien-être Nous sommes toujours à la recherche de votre mieux-être Raison pour laquelle nous sommes descendus sur terrain Dans la commune de Baroumbou Au quartier Beaumarchais Au sein de l'hôpital Chequina Medical Center Pour parler avec un expert en la matière En ce qui concerne la réésection Endoscopique de la prostate Réésection endoscopique de la prostate C'est quoi ? Vous allez peut-être vous demander C'est un traitement qui consiste à traiter Les pathologies prostatiques C'est-à-dire, nous parlons de la prostate C'est un organe que tout papa a Donc, le monsieur a l'hôpital Pour que le papa a une maladie de la prostate La prostate est une maladie de l'organe Raison pour laquelle Rester branché pour en savoir plus En ce qui concerne la réésection endoscopique de la prostate Pour parler de ce traitement Il faut qu'il y ait vraiment une maladie Cette maladie, c'est quoi ? Nous appelons cela Hypertrophie bénigne de la prostate Suivons l'expert Elle va se présenter Et puis nous allons nous retrouver tout juste après Moi, c'est madame Shekina Gao Je suis l'assistante du médecin urologue Dr Gao Qui preste à Shekina Medical Center La prostate est une femme A un organe qui est un organe Il n'y a pas la personne Il faut faire partie de l'organe Reproducteur masculin Ça veut dire, parmi les organes Il y a même des produits Il peut faire partie Tout le monde est un organe Il faut faire partie 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 C'est le monde De plus Et puis, il faut se faire partie C'est-à-dire un élément l'eau colo les alakar danini et de la gala moutou non pour ça toi n'est à la ca situé les annacés ya fait si les césar je ne sais pas pour le banini vessie c'est quoi la soukala c'est avessi on a dit aux attaques à la procédé pour sa tournée et si et entouré il est en avion d'élau et à ma souba pour satéliser la tango et c'est qu'un et kanji angoyant tour et angoy pour l'apport permettre ce qui m'a soube yéna katia vici à sali évacuation et puis à angi voilà des lois conanégi nalé naloba et zan et l'eau comme sous sous conseil aux et au concerné traitement n'a voté au bel angle et l'eau et à traitement ya résection endoscopique et apostate traitement on a et a dit toujours qu'a pas la résection endoscopique psycho il faut tourner bas et d'années les gestions endoscopiques et au bac et aux autres côté cela pour pas cela parce que normalement pour ça tu as opéré en gobe à l'eau à coopération ba fongou la kande li boumou ou fongou li vési ok balongou li organe ou anan balou mou ma wana ou a zoulou ba la prostate mais bon a remet tout dit à six ans ou à résection endoscopique to zo kota na parem mo ko ba mika an go endoscope apparement les autres côté zan à la caméra et zan la lumière et zan la moa liquide damai po et permettre que le chirurgien a visualisé à mon apenza malamou to zo koti sango nandie la kaya ma souba au court ici appareil wana na kati et qu'on visualiser déjà ma camo nyo surtout à l'oeil nu to zo talango et et permettre moussala et salima et salima malam je voudrais aussi ajouter quelque chose concernant la technique la technique de la course ça veut dire la technique nous procédons toujours à la technique ou non le chirurgien sera muni d'une d'un endoscope qui sera muni de la caméra de la source de lumière froide nyon soana tout il va introduire ça dans le canal de l'urètre et 7 7 endoscope sera muni aussi d'une once électrique cette once électrique à double rôle ça veut dire et ça le rôle de couper ça le rôle aussi de cotériser ça veut dire lorsqu'on coupe il ya quelqu'un peu de saignement directement l'appareil nous permet aussi de cotériser d'arrêter le saignement d'arrêter le saignement ça veut dire ça va couper la prostate la dénombre de la prostate en morceaux par morceaux en morceaux en morceaux en morceaux en morceaux et ça va ramener toutes ces copeaux ces déchets ces morceaux de la prostate au niveau de la vessie et en fin d'intervention nous avons une poire qu'on utilise une poire évacuatrice nous allons introduire cette poire là et cette poire va aspirer tous les déchets tous les copeaux de la prostate et voilà c'est comme ça c'est une technique vraiment qui ne qui est vraiment minimale qui n'allite pas le malade pendant un long ce jour d'hospitalisation parce que le maximum le maximum d'hospitalisation c'est trois à quatre jours le malade doit déjà sortir de l'hôpital et la même le patient reprend sa vie habituelle ses activités le plus rapide donc dans un court durée dans le durée de l'hospitalisation est réduit elle est réduite et voilà donc aussi les risques de transfusion parce que avec avec d'autres méthodes en tout cas lorsqu'on arrache la prostate ça donne vraiment un saignement saignement saignant très 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 abondante mais avec cette technique de résection doscopique voilà le malade en tout cas le risque de transfusion est vraiment je crois je pense qu'à 0 0,5% mais avant d'être malade il faut quand même qu'il y ait des causes quelles sont les causes et aussi les symptômes comment une personne doit savoir un papa parce que nous parlons des hommes le papa va savoir qu'il est fait réellement malade ou encore sa prostate et atteinte d'abord pour ça c'est à partir de 45 ans 50 ans tomata et ben déjà qu'au cours là et bandit mounen néné alors ezan abatou moussous peut-être croissance n'ango ezo ya malembe na malembe pa moussous déjà eban da ka partir abat 45 50 ans et se komi mounen néné eban di kojéné toko ebango nénéné epe sa ka ba koussouba mingi koussouba mingi ezo se explique nan néné ça veut dire que koussouba mingi ezo se explique nan néné ça veut dire que koussouba mingi ezo se explique nan souba nyon so esate sa veut dire ezan mouke 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 o soubi moussous pe etikali ozo ga ka ba koussouba 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 epi oko mouna koukomi koussouba ya koukosso ba difficulté tozo ba difficulté a ko uriné ba zobi ma na difficulté zobi ma mouke mouke zobi ma mouke 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 zobi ma mouke mouke jusqu'à tel point kon me mayo peut-être nan mkolo moussous ou ozo me kakoussouba boye mou ozo soubate ok nan pital ba plase sou sou sont konakopi amante ke moussouba na yo ebima sa décembre a maki koko souba nan yo komi mingi tozo la batek kou souba min évaluer le niveau des connaissances et la population en ce qui concerne la prostate et les pathologies prostatiques suivantes c'est une maladie qui qui infectent les organes génétiques de l'homme, dont ça pourrait causer aussi des dégâts corporels importants. Cela pourrait aussi entraîner peut-être des faiblesses sexuelles, ça pourrait aussi entraîner des douleurs au niveau du rein, et sans intervention chirurgicale, ça pourrait aussi causer la mort. C'est un organe qui est situé juste à proximité, qui est entre le rectum et la vessie. C'est cet organe-là qui permet, je dirais même que c'est le carré-four, qui permet à ce que la personne puisse faire ses besoins, faire pipi ou caca, ainsi de suite. C'est cet organe-là qui essaie un peu de réguler le système. C'est ce qu'on appelle la prostate. Quelle est la différence entre la prostate et l'hypertrophie bénigne de la prostate ? Et comment se faire dépister ? La différence entre ça, ça veut dire que la prostate a des organes. Elle a des organes, je l'ai expliqué, elle a des organes amibales, parmi les organes reproducteurs, il y a des amibales. Alors, la différence entre la prostate et l'hypertrophie bénigne de la prostate, ça veut dire que la prostate a des organes amibales. Mais lorsqu'on parle déjà que la prostate a des organes hypertrophiées, ça veut dire que la prostate a des organes amibales, par rapport à un volume normal. C'est ça la différence. Et lorsque ça devient augmenté le volume, par rapport à un volume normal, alors là, directement, ça commence à gêner et ça donne le trouble mixionnel. Et puis, on dit qu'au plus, ça trouble le cocoso, il y a un problème, il y a un coiriné. Voilà. Avant de clore ces sujets d'aujourd'hui, nous disons toujours, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça l'objectif de l'émission, la prévention. Quelles sont les précautions à prendre et suivre les conseils que nous procure l'expert ? Donc, on sait qu'on est là pour la population, pour le bien de la population. C'est parmi nos objectifs et le souci qu'on a. Donc, on va faire des choses, des choses, des choses, des choses, des choses. Donc, on fait des piscines à la limite. En tout cas, on les invite, on donne vraiment à tout le monde duré à la fin du mois de juillet. En tout cas, on a des décembre, on a des dépistages pour les gens. On a des dépistages pour les gens. On travaille tous les jours à partir de lundi jusqu'à vendredi, à partir de 8h30 jusqu'à 16h. On a des dépistages pour les gens qui ont des dépistages. On a des dépistages pour les gens. On a des adresses dans le bon marché Phoenix, en avenue et centre numéro 4, dans le comble hôpital de Chekina Medical Center. Nous étions au quartier Bon Marché dans la commune de Baroumbou, au centre de l'hôpital Chekina Medical Center, pour parler d'un traitement qui consiste à soigner les pathologies prostatiques. Voilà, chers amis, c'était un plaisir pour nous de vous servir aujourd'hui. Nous voulons finir avec ce conseil. Et moi, j'ai dit chaque fois, C'est ça qu'il faut mettre en pratique pour éviter de ne pas tomber malade. Chers amis, nous allons nous retrouver prochainement. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada